Avant la marche du 19 mars, je voulais revenir à partir de l'affaire Théo ou d'Adama Traoré sur ces bavures de la police et sur ce qui est en train de se passer en termes de sécurité en France, mais comme d'ailleurs on le voit aux États-Unis ou ailleurs dans des pays européens. Il y a un vrai problème et la tentation serait grande de stigmatiser la police en disant que de toute façon c'est la police qui est au premier rang, c'est elle et ses policiers eux-mêmes dans leur insulte qui sont responsables. Le problème il est beaucoup plus profond que ça, il faut faire un pas en arrière et avoir une vision beaucoup plus large. Le vrai problème c'est une politique d'État et cela gauche ou droite confondus n'ont pas répondu aux exigences ou entretiennent un même climat. Et ce qu'il faut dire c'est qu'il y a trois axes importants dans cette affaire. Le premier axe est un axe politique. Quand on parle de la cité, quand on parle de la banlieue, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de politique sociale, pas de politique éducative, pas de politique sociale d'encadrement, pas de lutte contre le chômage ou le taux est le double de la moyenne nationale. Et donc de ce point de vue-là on va répondre à l'incurie politique parce qu'on n'a pas de vision, gauche et droite confondus, regardez dans les 40 dernières années il n'y a rien eu, on a vu les émeutes en 2005 il n'y a rien eu. Et là il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème et donc cette absence de politique sociale va mettre la police comme étant le rempart au manque de sécurité, c'est la police qui va répondre à cela et parfois les militaires comme ça se passe à Marseille. Et donc de ce point de vue c'est un premier volet où il faut le mettre en évidence que c'est la politique d'État gauche et droite encore une fois. Deuxième des choses c'est que comme on n'a pas réussi ou qu'on entretient d'ailleurs parce que la politique d'insécurité donne parfois l'impression d'être une politique entretenue d'insécurité, on va déplacer le problème sur un problème culturel et idéologique. En fait le problème c'est parce qu'ils sont noirs, c'est parce qu'ils sont arabes, c'est parce qu'ils sont musulmans et donc on ethnicise, on islamise la question parce qu'on n'a pas véritablement travaillé sur ce qui devait être une vraie politique sociale. Donc on va en faire en plus, on va instrumentaliser ceci en disant et on va instrumentaliser jusqu'à la laïcité en disant mais le problème c'est parce que ce sont des valeurs qui se confrontent, ils ne sont pas intégrés, ils n'y arrivent pas, ça n'a rien à voir avec ça. Le vrai problème n'est pas là mais on en fait une question devenue idéologique de confrontation de valeurs parce qu'il n'y a pas de politique sociale et on va faire un clivage dans la société entre eux et nous, certaines citoyennetés et une autre type de citoyenneté. Et puis le troisième des volets qu'il ne faut pas oublier c'est que l'insécurité est le fait de la police et le fait de l'entretien de toute cette politique-là, elle fait de l'argent, c'est-à-dire que l'insécurité ça produit de l'argent sur la question de la police, sur la question des prisons et même de la privatisation des prisons comme on le voit aujourd'hui de plus en plus et de même des multinationales comme G4S qui interviennent en France et qui font de l'argent sur cet entretien. Malheureusement il faut se rendre compte qu'il y a un volet économique à cet entretien de l'insécurité où certains font de l'argent sur le dos de la paix sociale. Et donc ces trois volets sont importants. Comment on répond à cela ? Simplement en disant on est victime, on ne nous aime pas et puis donc on fait des marches pour devenir les victimes dans le discours ou on fait des marches comme sujet libre, comme citoyen libre en disant mais non, nous on ne va pas tomber dans ce piège-là, nous ce qu'on veut ce sont des vraies politiques sociales. On veut un autre discours sur la cité d'ailleurs qui n'est pas simplement la production de la violence mais il y a autant d'imaginaire et de créativité et puis à côté de ceci un discours sur la justice, sur la dignité, sur l'égalité entre tous les citoyens, sur le refus de ce clivage idéologique et de cette ethnicisation et de cette islamisation des problèmes sociaux et puis de véritables projets sociaux, d'éducation, de police, de proximité. On se pose la question que l'État n'arrête d'envoyer des jeunes qui ne sont pas formés soit dans les écoles, soit dans la police et qu'il les expose à des situations qui sont proprement, qui deviennent inhumaines et donc il n'y a pas à excuser le mauvais comportement de certains policiers mais on ne peut pas prendre ceci et les condamner eux sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle est l'État qui les envoie dans cette situation-là et pourquoi est-ce que ceci est entretenu depuis si longtemps ? Voilà des questions qui sont essentielles sur lesquelles nous devons nous mobiliser. La marche, elle a ce sens-là, elle est une marche de la responsabilité, de la dignité, de la justice et elle doit être transversale, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec nos concitoyens. Il y en a énormément en France qui ne sont pas dupes de ce qui est en train de se passer. Là, il y a des élections qui se présentent en France, c'est le niveau du discours politique, le niveau du discours politique de la présidentielle n'augure rien de bon pour l'avenir. Alors comme des sujets libres, s'engager à le dire et à le répéter de façon forte, de façon citoyenne, de façon humaine surtout, parce que ça dépasse aussi simplement la France, ça va jusqu'à la façon dont on maltraite et les migrants et les réfugiés et les Roms, c'est beaucoup plus que simplement une bavure policière.